C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'on soit échangé. Quand on a fait 48 000, c'est vrai qu'il faut que les choses s'expliquent. Dans ce temps-là, nous avons dit que l'association industrielle, nous avons aussi des notes de service, des douanes, il faut qu'on soit taxé. C'était inexpliqué. Donc je pense qu'il y a une rupture de communication. Ça peut déboucher sur tension. Parce que de 48 000 à 4 millions, il faut que je l'explique. Et je pense que c'est les autorités du port. Je pense qu'il y a une explication par rapport à ça. Mais ce qui se met dans cette affaire, c'est encore le consommateur. Parce que la répercussion, le producteur, le consommateur, finalement, le contribuable sénégalais, c'est-à-dire que je vais subir de plein fouet ce qui est-à-dire que la décision est à un autre niveau. Et je pense qu'il y a une tension financière. C'est tout. Il faut qu'on soit tapé aujourd'hui pour Outfa Khalis. Et moi, je sais que c'est qu'on est à New York-Sénégal actuellement. Parce que c'est comme s'ils étaient obligés... Mais il n'y a pas de moyens. Parce que c'est que c'est qu'il y a une chose sociale. C'est qu'il y a une chose sociale qui est à l'autre côté de nous. Et nous, nous sommes aussi taxés. Et je pense que nous, maintenant, il faut que nous travaillons aussi. Parce que l'activité économique, forcément, est au ralenti. Et nous, nous aspirons à l'émergence. Nous aspirons à un taux de croissance. Et la compétition, elle n'attend pas. Parce que nous, nous avons dit qu'il y a un peu de hawaï. Il y a un peu de hawaï. Alors que nous, nous sommes compétitifs. Nous avons dit qu'il y a une ambition. Et nous avons dit qu'il y a un peu de ambition. Mais je vous assure, encore une fois, comme on est candidat, comme je l'ai dit... Candidat à l'émergence. Candidat à l'émergence. Il faut que nous expliquions les mesures définies. De 40 000 à 4 000 000. C'est impossible. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'émergence. Oui, mais ce n'est pas possible. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'émergence. Je pense que des fois, il y a des choses. Si nous sommes en train de dire, tu es Sénégalais, tu as envie que l'État a dégloué. Et respecter l'émergence. Aussi, il faut que nous évoquions l'implication ou DP World sur le port, monopole. Tu sais ce que c'est? Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Parce que il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Il y a un investissement qu'on a fait dans le port. Il faut que nous prenons le port. Parce que même les gens qui ont n'ont pas d'émergence. Ils ont des gens qui ont des projets. Je me demande que je suis heureuse à faire. Parce qu'aussi, les gens qui ont bien respecté les gens par rapport au métier qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu as dit dans le camion ? Vraiment. Ils souffrent. Je comprends les accidents. Non, non, mais c'est ça. Je comprends. C'est ça. C'est quoi l'espérance de vie ces gens-là ? Non, c'est que... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Parce que pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, les multinationales, les gens extérieurs, ils ne doivent pas se réunir. Ils ne doivent pas se réunir. Ils ne doivent pas se réunir. Absolument. Il y a une condition de travail qu'on a créé pour déjà respecter le gouvernement qui est admitté. Parce que ce que je dis, c'est qu'il manque de mal d'hommes à demeure. Surtout. Sénégalais, qui n'est pas un Sénégalais, qui n'est pas un Sénégalais. Il n'y a pas de mal. Il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner. Par exemple, 4,5 millions. Quel que soit la raison. Et on ne te cirer pas les pompes. Quel ne peut s'éloigner. Tu me sirer les pompes. Quel ne peut s'éloigner. Ah oui. Mais pour moi, le problème de... d'Ikhéauti Poormé, c'est d'abord un problème de respect. Il faut que nous respecter aussi Sénégalais qui s'éloigner, n'est pas normal c'est pas possible c'est pas possible la compétitivité ce n'est pas possible c'est donc pour moi il faut que nous nous régler qu'avant une fois qu'il n'y a pas de problème normalement personnaliser à fait ni djb c'est pas important au moins important djb donc vraiment des nuits faut problème bivou guide en tout cas convoqué déjà l'or ok nan les numéaux de banal à papa et camion d'autobundat man d'autres mondes comme un métier conteneur de finis l'ombre imaginé la guy physiquement ligne d'un boulot est un peu mais d'un accident et on comprend comme bon on n'est qu'à 28 heures si ben porte de harberne contre vous les poulets que c'est pas possible c'est n'importe quoi donc je me dis il faut nous convoquer le problème là est normalement autorité voire une rame sensibilité problème d'essayer de le régler le pommeau de l'économie allez mais je pense que cette inquiétude bonhomme se préoccupe à chambon ça s'adresse à lui parce que c'est un transporteur et il paye un chauffeur et il accepte de laisser son chauffeur dans ces conditions là c'est à dire là moi il est condition dans lesquelles il choisit un chauffeur est ce que respecter les critères c'est à côté du chauffeur c'est un peu des privilégiés il y a aussi les dockermannes yannoukadi c'est généralement parce que yannoukadi est également à bouillou de fait des transporteurs parce qu'elle n'a amené une importance de dispositif mais yannoukadi bouillou grévé pour de même mais on parle des conteneurs non mais attention on parle de 2000 contre 300 oui mais on des sages on des sages en tout cas non mais les conteneurs oui ça a des conteneurs oui oui c'est une machine qui monte qui descendent et c'est comme ça que nous on a perdu d'ailleurs tout notre imprimerie on a souffert on a perdu un conteneur comme ça mais question mal albi c'est par rapport toujours aux ressources humaines c'est une bonne responsabilité oui mais attend qu'est ce qu'il y a de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau man personnellement j'utilise deux chauffeurs pour ben le conteneur n'est qu'on le vendait c'est pas normal il est obligé de prendre chauffeur boule faté aussi n'est pas un coup blédic oui mais c'est qu'un carburant cette question là voilà vous ne la posez pas sur la table comme aujourd'hui n'y en guiné tech cette question liée à ces chauffeurs qui restent cloués au camion d'une menée subvenir à leurs besoins parce que tout simplement le moment et les critères qui sont devenus eux qui sont critères une tech vous n'êtes jamais sorti vous plaindre par rapport à ça vous souligne bien aujourd'hui condition mon nom mon temps n'est pas ils sont obligés voilà mon nom de l'album au nom de la nuit de l'eau de la zone d'information mais soumette il ou l'on accorde à mes tirs de million tothique d'aujourd'hui c'est parce que vous m'attrape d'aujourd'hui mon videur pour me milire de foe tinec d'agnotte parce que lui qui le ténèque la femme C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Tu sais que si tu as un conteneur iCube, tu sais que les conteneurs ont différents types de conteneurs. Les personnes qui ont un conteneur 20 pieds, un conteneur 40 pieds. Il y a un conteneur frigorifique, un conteneur flat, right, open top, etc. Tu sais qu'il y a un conteneur, il 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 y a un conteneur. Il y a un conteneur où tu payes 100 000 francs. Est-ce que mon conteneur, il y a un conteneur? Parce que, il y a des normes internationales qui sont régies réglementations au conteneur. Il y a une réglementation qui n'a rien à voir. Si tu as un conteneur et que tu as un conteneur, on te bloque là-bas. Il y a une affaire de la réglementation 14 qui est un conteneur. Tu sais qu'Hydrocarbure, les petits bocs de poids, ils ont retenu une vingtaine de camions citerne 40 000 litres. Ils ont retenu des camions plateaux, des camions, des conteneurs. Facturer, c'est tellement cher. Parce que, le grand est, c'est que le conteneur, il a fait des demandes, patiente, quand il est autorisé. Tu les déposes sur le conteneur, soit on va changer d'autobus ou on va oublier d'autobus. Ou un bagasse pour que tu les déposes. On calcule la distance entre le chargeur et le chargeur, si on ne l'aura pas, on ne l'aura pas. Comme on s'est préparé, on s'est regroupé. Les chauffeurs ne sont pas obligés d'y aller. Il y a des gens qui ont vu le fourneur. C'est l'hydrocarbure, l'essence. C'est l'hydrocarbure. Quand on fait le transport d'hydrocarbure, il faut qu'on soit balisé. Pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de danger. Imaginez, il y a un pont où il y a 20 camions, 40 000 litres de carburant et de gaz à l'essence. Il y a des plateaux, des murs et des conteneurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, il y a des conteneurs de frigo. Il y a des consensés. Nous, on peut peser un peu, on peut délester. Il n'y a pas de prise pour brancher, pour que la chaîne de fringue continue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de solution. Parce que ce n'est pas prévu. C'est ça que je ne peux prévoir le règlement. Il n'y a pas de problème. C'est ça le règlement 14. En 2005, on traînait avec les gens. Mais quand on continue, pourquoi on n'est pas de problème? Je ne sais pas. Il y a une réglementation internationale. Il faut que l'on puisse supérer une réglementation nationale. Absolument. Il y a des normes. Il y a des conventions. Il y a des chiffres. 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 C'est pourquoi c'est fini.